bonjour à tous j'espère que vous allez bien et bienvenue dans le mode de la crypto monnaie avant de commencer notez bien que toutes idées opinions que je vais partager avec vous restent des idées personnelles et ne représentent pas des conseils d'investissement alors avant de décider d'investir dans tel ou tel projet je vous invite vivement à faire vos propres recherches alors aujourd'hui les amis ravi de vous retrouver comme d'habitude dans une nouvelle vidéo revue avec l'un des meilleurs et unique projet appelé codus un réseau qui met en relation la blockchain et le cloud computing en fournissant le premier écosystème blockchain cloud entièrement décentralisé et distribué à la fois pour les utilisateurs en chaîne et off chaîne de a à z en fait le réseau codus est une blockchain de niveau 1 et un réseau proof of stake de niveau 2 construite à l'aide de sdk cosmos et des protocoles tandermite donc comme vous le voyez ici le site officiel du projet écrit d'une manière professionnelle vous trouverez plusieurs rubriques ce qui est intéressant c'est que il est disponible en version française vous trouverez ici toutes les documentations que vous aurez besoin pour comprendre comment le réseau codus fonctionne sa création jetons de gouvernance etc notamment il dispose de son propre jetons appelé ou bien nommé codus qui est listé sur le site coin market cap qu'on va le consulter pour plus d'informations sur ce jeton vous trouverez sur le site le nom du jeton qui est codus qui est du type irc20 aujourd'hui sa valeur vaut 0,02 dollars ici à gauche vous trouverez des liens vers leur page officielle communauté sur twitter medium et télégram le smart contrat du token aussi bien vous pouvez consulter le rapport d'audit réalisé par la société certique de même ici vous pouvez avoir une idée sur la valeur totale du marché de l'offre en circulation de codus le volume d'échange en 24 heures etc et pour les personnes qui veulent acheter ce token il est disponible sur plusieurs plateformes d'échanges en équivalence du stt sur qu'on gait poloniex sndx one-inch exchange et belaxi en équivalence d'étherium sur one inch exchange et une swap donc créé en 2017 par monsieur matt hawkins un entrepreneur technologique primé à plusieurs reprises qui avait auparavant fondé construit et vendu c4l une société d'infrastructure de centre de données de réseau et de cloud qui gère environ 1% de l'infrastructure internet du royaume uni en effet le réseau codus vise à fournir aux particuliers et aux organisations la possibilité de réaliser des gains en contribuant au financement de la puissance informatique mondiale et en le rendant moins cher plus durable et plus accessible alors avec le réseau codus vous pouvez déployer des contrats intelligents évolutifs en rust au solidity et permet des dfi et daps plus rapide et plus efficace comme vous pouvez le voir ici les avantages qu'offre codus une mise à l'échelle du système informatique du couche 2 mise à l'échelle du cloud décentralisé un coût faible des transactions plus rapides la possibilité de déployer des nft et de digitaliser vos actifs ou créer vos propres jetons se connecter au oracle pour les services de données on et off chaine ou déployer vos propres services des données sur le réseau codus et toutes les blockchains bridger donc comment codus fonctionne-t-il en fait un développeur de blockchains a besoin de certains types de compilations pour son contrat intelligente c'est pourquoi il fait appel au noeud de validation également appelé oracle de compilation pour effectuer ses opérations les développeurs de la blockchains peuvent déterminer le nombre de noeuds de validation auquel ils veulent se connecter et si la compilation est effectuée sur ou hors chaine cela leur permet de déterminer le nouveau de décentralisation de transparence s'ils veulent que soit plus décentralisé plusieurs noeuds réalisant indépendamment les compilations puis arrivant à un accord avant de renvoyer les données finales et si et hors chaine les opérations et de compilation seront moins chères mais moins transparent ensuite les noeuds de validation auront un score de confiance déterminé par le montant qu'ils ont déjà louné et par leur niveau de fiabilité disponibilité sécurité ces noeuds validateurs auront la gouvernance du réseau codus et pourront voter en fonction de leur score de confiance donc comme vous le remarquez que codus est resté sur plusieurs plateformes d'échanges comme gate qui comme iniswap poloniax aussi bien sûr qu'en guigo bloc folio etc ensuite parmi les avantages de la décentralisation en devenant un membre codus vous aurez la chance de faire partir de la prochaine époque de web 3 donnez votre avis sur les mises à jour et les changements appropriés au réseau supportez le réseau en jalonnant des jetons ou devenez un validateur afin de recevoir des récompenses pour votre contribution vous pouvez stocker vos actifs codus sur le réseau auprès des membres partenaires du portefeuille prise en charge de plusieurs chaînes dont l'ethereum polkadot et bien d'autres dans le futur ainsi de suite donc avec codus vous pouvez économiser jusqu'à 10 fois par rapport aux autres plateformes cloud gagner instantanément de votre matériel meilleure utilisation du matériel soit utilisé alors comme j'ai expliqué et mentionné ici codus est un réseau oracle de couche 2 régi par des contrats intelligents reliant les développeurs blockchain et les services y a compris dfi à une empreinte mondiale de puissance de calcul sur la plateforme codu ici vous trouverez le roadmap notamment ils ont lancé un tout nouveau programme test net du réseau cognitome qui est un test net sur invitation seulement en fait il y a 10 développeurs externes de différents cas d'utilisation des daps blockchain qui testent actuellement le processus de création d'un nœud et de construction de leurs daps où ce réseau va théoriquement prendre en charge tout contrat intelligent écrite en roost les cas d'utilisation les plus populaires devraient être dfi nft oracle blockchain gaming génération de nombre aléatoire et utile tels que digital authentication etc en mettant le réseau à la disponibilité de public il espère également voir des nouvelles idées et de nouveaux cas d'utilisation pour le réseau codus et l'industrie de la blockchain dans son ensemble donc je vous laisse le lien vers cet article que je vous recommande de le consulter pour plus d'informations sur ce test net ensuite dans les 30 prochains jours codus staking sera mis en ligne avec le portail de staking et les partenaires d'échange en fait les détenteurs de jetons peuvent déjà effectuer un pré-staking via Qcoin et Ascendex et d'autres événements que je vous laisse le consulter et si vous avez des questions n'hésitez pas à me contacter via mon telegram afin que je puisse vous aider vous trouverez ici l'équipe de projet qui est constitué par des personnes qui ont de l'expérience dans leur domaine où vous pouvez consulter leur profil linkedin pour plus d'informations de même vous trouverez ici leur consultant et pour plus d'informations vous pouvez consulter leur livre blanc light paper technique paper etc et pour toute actualité concernant ce projet je vous invite de les suivre sur le groupe telegram page twitter medium chaîne youtube etc et avec ça les amis nous finissons notre revue pour aujourd'hui n'oubliez pas de cliquer sur le bouton like et subscribe et d'activer la cloche jusqu'à ce moment je vous rends dans une prochaine vidéo à la prochaine 1